Coucou tout le monde ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du kit du mois d'octobre. Il s'agit d'un kit de Noël aux couleurs traditionnelles. Alors je vous le montre tout de suite. C'est un kit, comme je vous dis, aux couleurs traditionnelles, mais pas aux couleurs très très vives. Je suis très couleur pastel, très chabie, les couleurs tendres. Et à la fois j'aime beaucoup les couleurs traditionnelles de Noël. Donc du coup, ce kit est vraiment un bon compromis entre les deux. Donc je vous montre la couverture. C'est une couverture en 200 grammes, imprimée recto verso. Au verso, c'est une impression liée au café. Et au recto, c'est une illustration de Noël. Donc voici la couverture. Il y a également 10 pages qui seront à détourer. Qui sont toutes les 10, imprimées recto verso également. Mais donc le verso, il y a 3 versos en page vieillie au café. Et 3 versos avec ce genre, avec ces boules. Et 3 autres versos avec, je vous le montre, avec ce verso là. Alors, comme il y en a 10, il y en a 4, je ne sais pas laquelle, il y a 4, voilà. Donc voici la première. Voici la deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La cinquième. La septième. La huitième. La neuvième. Et la dixième. Qui est la même que la couverture. Voici pour les lippages. Ensuite, il y a de quoi faire. Alors, d'abord, il y a aussi une partition de musique. C'est un original. Donc qui est peut-être un peu fragile. Mais bon, voilà. C'est un original. Il y a également de quoi faire un petit carnet. Donc, dans celui-là, je n'ai pas arrondi les coins. Libre à vous si vous voulez arrondir les coins. Donc, il y a de quoi faire un petit carnet. L'intérieur est aussi, impression, vieilli au café. Et il y a 5 feuilles pour faire donc 10 pages pour ce petit carnet. Donc voilà, pour faire un carnet. Et ensuite, il y a comme d'habitude, eh bien, deux enveloppes. Celle-ci de la collection. Pareil, toujours imprimée recto verso. Et celle-ci. Voilà. Alors, comme c'était au départ, c'est une page. Donc, j'ai fait en sorte que cette petite trace qui est là soit pile poil dans la pliure. C'est pour ça que l'enveloppe monte très, très haut ici. Comme ça, il n'y aura pas de démarcation sur l'enveloppe. Donc, voilà pour les enveloppes. Ensuite, il y a 4 pochettes. Avec des oiseaux, avec un cardinal rouge. Et je crois que ça, c'est un petit... Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. Un gros bec des bois, je crois. Donc, quelque chose comme ça. Donc, il y a aussi des petites étiquettes. Des définitions. Ensuite, là, il y a un grand tag. Et 3 belles étiquettes. Là. Celle-ci que j'aime beaucoup aussi. Qui peut servir de marque-page, je pense. Voilà. Avec 4 étiquettes où on peut faire du journaling. Encore des définitions. Encore quelque chose qui peut faire ou un belly-band ou un marque-page. On peut aussi l'utiliser en belly-band. Là. Il y a une planche de six tags. Voilà. Ensuite, vous avez un mètre de satin vert, un mètre d'organza vert plutôt, un mètre de satin rouge et un mètre de petite dentelle. Là. Ensuite, 4 paper clips. Alors, un dentelle organza, un satin organza, un satin et deux organzas verts. Voilà. Et la petite enveloppe dans laquelle il y a les breloques et ce qui est le nécessaire pour fermer le gen. Alors, il y a également de toutes petites étiquettes parce qu'il n'y a pas beaucoup de petits die-cuts pour coller sur les pochettes ou sur l'enveloppe. Voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a les quatre coins. Voilà. Il y en a quatre. Pareil. Les deux œillets avec leurs deux petites rondelles. Les deux œillets avec leurs rondelles. Et ensuite, il y a quatre petites breloques. Alors, il y a. Là, c'est une petite moufle. Alors, il y a plusieurs. Ce n'est pas forcément une petite moufle qu'il y aura dans votre kit parce que j'ai des moufles, j'ai des Pères Noël, j'ai des Petits Reines et j'ai des Bottes de Noël. Donc, ce sera comme ça vient. Ensuite, il y aura une petite pomme de pain avec une épingle-goutte, une petite pomme de pain. Pareil avec l'épingle-goutte, une couronne de l'Avent. J'adore cette petite couronne. Une petite couronne de l'Avent. Et ensuite, il y aura un petit médaillon avec un petit nœud. Un petit nœud de Noël. Donc, voilà ce qu'il y a dans la petite enveloppe. Eh bien, si vous êtes intéressé pour accueillir ce kit, n'hésitez pas à me contacter sur le compte des Brécolles de Louise, sur Instagram ou sur Messenger. Sinon, j'ai une adresse mail. C'est lesbrécollesdelouise.net. Et puis, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Au revoir tout le monde. À bientôt. Sous-titrage ST' 501